... Les midis, bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadi Touboun, a nommé Mohamed Ma'moun Al-Qassimi Al-Husseini, recteur de Jamal Jazeer, avec rang de ministre. Un portrait lui sera dédié dans ce journal. ... Le président de la République, Abdelmadi Touboun, a décerné la médaille des Amis de la Révolution algérienne au journaliste italien Bernardo Valli, une consécration en guise de reconnaissance de l'Algérie. ... Nous vous parlerons du poste frontalier de Debdeb, Abdelmes. Ces infrastructures ont été réhabilitées, notamment avec la réception d'une base logistique englobant l'aménagement et l'équipement des espaces et structures du poste douane. ... Au Maroc, les manifestations se poursuivent. Plusieurs enseignants contractuels protestant contre la non-satisfaction de leurs revendications ont été arrêtés. Ils sont poursuivis pour de fausses accusations, montées de toutes pièces. ... Mesdames, Messieurs, bienvenue. Après consultation du Premier ministre, Emmanuel Ben Abdelrahman, le président de la République, Abdelmajid Tebbou, n'a lommé Mohamed Ma'amoun Al-Qassimi Al-Husseini, recteur de Jama' Al-Jazair, avec rang de ministre. Il est considéré comme l'un des plus importants hommes de culte et de grande personnalité de l'Algérie post-indépendance. Son portrait est signé Hicham Zadoudi. Commentaire, Emmanuel Bouarba. Issue d'une famille de révolutionnaires et d'illustres savants et exégètes, Le Cheikh Mohamed Ma'amoun Al-Qassimi Al-Husseini va le jour le 25 février 1944 dans la localité d'Al-Hamel, Abou Sa'ada. Enfant, il apprend le Saint-Coran et acquis de profondes connaissances dans le hadith et les préceptes de l'islam, élève des plus grands chers de l'époque, dont notamment Mohamed Al-Aziz Al-Fatimi, Mohamed Quraishi Al-Tajrouni et Cheikh Mohamed Al-Alawi Al-Maliki. Sa ténacité et sa quête de savoir le poussent à faire plusieurs périples, notamment à la Mecque, où il rencontre les plus grands penseurs. Considéré comme l'un des plus importants hommes de culte et plus grande personnalité de l'Algérie post-indépendance, il se distingue par son savoir prolifique, ce qui le prédestine durant les années 60 à l'enseignement, notamment à l'Institut Al-Qassimi. Il accédera par la suite à d'autres hautes fonctions, notamment au ministère de l'Éducation, des affaires religieuses et autres instances religieuses notoires, nationales et internationales. Il consacre sa vie à répondre à un message civilisationnel et à un islam modéré de paix et de tolérance, un message véhiculé d'ailleurs lors de ses nombreuses participations à des séminaires nationaux et internationaux. De part son riche parcours, Cheikh Al-Qassimi a réussi, durant des décennies, à transmettre ses connaissances et son savoir à des milliers d'étudiants, contribuant ainsi au rayonnement civilisationnel. Reconnu comme une référence du rite maléquite et du soufisme, son rôle dans la préservation des fondements de la nation a de tout temps été majeur, à travers notamment ses nombreux appels à resserrer les rangs et la cohésion sociale. Je vous en parlais également en titre. Le président de la République, Abdelmedietteboun, a décerné hier la médaille des Amis de la Révolution algérienne au journaliste italien Bernardo Valli. L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antardawoud, la lui a remise lors d'une cérémonie. Une médaille attribuée aux personnalités étrangères qui ont apporté un soutien à la lutte pour la libération nationale et qui expriment la reconnaissance de l'Algérie. Bernardo Valli fait partie de ces journalistes qui ont couvert la guerre de libération nationale et qui ont fait connaître la souffrance du peuple algérien et les exploits militaires de l'ALN. Afab El-Houchet. Le président de la République, M. Abdelmedietteboun, décerne la médaille des Amis de la Révolution algérienne au journaliste italien M. Bernardo Valli. Et pour cause, à à peine 24 ans, Bernardo Valli, journaliste à El-Girno, avait déjà à son actif la couverture de deux guerres dans celle d'Indochine. Il était à cette époque au Congo pour suivre le processus d'indépendance et c'est tout à fait par hasard qu'il se retrouve sur le théâtre de la guerre de libération nationale. – À un certain moment, le service d'information français en Algérie a voulu se débarrasser des journalistes italiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé des menaces, comme si c'était des menaces de la guérilla, FLN, et les journalistes sont partis. Moi, je n'étais pas là en ce moment. Ils sont partis, ils ont quitté Alger avec les journaux français qui se moquaient des journalistes italiens qui partaient de… Mais les journalistes Karachalo, qui étaient de mon journal, à l'époque, El-Girno, ils restaient quand même. Et moi, je suis allé tout de suite après pour remplacer ceux qui étaient partis. Une omerta médiatique que le système colonial voulait imposer à tout prix. Plusieurs journalistes avaient fait les frais de cette censure, particulièrement durant les deux tournées dites des popotes du général de Gaulle en Algérie. Les journalistes français, à qui est l'indépendance, en étaient les premières victimes. Par exemple, on a laissé à terre Jean-Daniel. Au moment où on montait sur l'avion pour faire le tour de popote avec le général de Gaulle, plus ou moins à toute l'Algérie, un policier s'est approché de Jean-Daniel en disant qu'il n'y avait plus de place. Alors, j'ai dit au policier que j'ai donné à Jean-Daniel ma place. Il était plus intéressé que moi. Et on lui a dit non. Et on lui a refusé. Indépendamment des événements factuels sur le terrain algérien, c'est la doctrine même du FLN que Bernardo Valli a tenté de comprendre en traversant la frontière vers la Tunisie. Je n'avais pas de doute sur le fait que l'Algérie serait devenue indépendante. Quand ? Comment ? Les rapports avec le FLN étaient très intenses en Tunisie. En Tunisie, on vivait pratiquement ensemble. Dans le même hôtel, dans les mêmes choses, dans les mêmes naissances. Donc on avait, si vous voulez, l'aspect politique, idéologique, etc. Vous le prenez à travers les exilés ou bien les hommes de l'FLN qui travaillaient en Tunisie. Témoin des événements les plus marquants de la guerre d'indépendance, l'une des images qu'il retient est celle d'Alger au lendemain des accords déviants. Le responsable français avait été complètement disparu. À mars, lorsque les Algériens sont rentrés à Alger, sur un camion, il n'y avait pas de français. Ils avaient même enlevé l'encre, le papier dans le bureau de presse. Il n'y avait personne. Ils avaient complètement disparu. Mais à quel moment l'histoire a-t-elle basculé pour ce témoin privilégié de tous ces événements historiques ? Il répand sans hésiter la bataille d'Alger qu'il a vécue. C'est là que le pouvoir colonial sent. Qu'il tremble. Qu'il tremble. Qu'il tremble. Bernardo Valli a eu longue carrière après l'indépendance. Il a couvert les plus importantes guerres du siècle dernier, celle de la libération nationale aura marqué l'homme à jamais. J'étais un jeune de droite, né dans le fascisme. Mais je suis de 1930, donc je me rappelle. J'étais un jeune homme, mais quand même fasciste. Et la décolonisation a été un moment qui m'a fait changer d'avis. Je suis devenu, disons, un journaliste de gauche. Clôture ce vendredi de la première édition du Salon africain des affaires qu'accueille Oran depuis mercredi. Ils sont 16 pays africains en plus de l'Algérie et plusieurs opérateurs économiques qui y prennent part. Tous exposent leur réalisation et produits dans les domaines et spécialités de plusieurs secteurs, avec naturellement la possibilité de partenariats entre l'Algérie et les autres pays africains. En ligne de mire, le développement du continent. De plus en plus d'hommes d'affaires algériens ambitionnent d'investir en Afrique. Un marché considéré comme très prometteur. Le Salon africain des affaires, qui regroupe 17 pays africains et 45 opérateurs économiques algériens, vient un point nommé pour ces investisseurs. Notre principal objectif, c'est l'exportation vers les pays africains comme la Libye, la Mauritanie et la Tanzanie. Pour le moment, nous avons une usine en Tanzanie et des showrooms en Égypte et au Sénégal. Des institutions africaines et des opérateurs économiques algériens ont exposé leurs produits et services pour mettre en relief les opportunités des échanges commerciaux et partenariats industriels et économiques. Le SADA, c'est une opportunité pour nos entreprises, mais aussi pour les entreprises algériennes, de pouvoir entretenir des partenariats, de pouvoir envisager un partenaire dans l'avenir qui puisse servir. Pouvoir témoigner de la dynamique qui est mise en œuvre ici par les autorités et par le monde des affaires algériens, pour nouer des relations, pour créer des échanges, les conditions d'échange inter-africaines. C'est une occasion pour nous de faire connaître les produits tunisiens et découvrir les produits algériens. Nous envisageons également de développer de nouveaux domaines de coopération, d'abord avec les entreprises algériennes et ensuite africaines. Un forum d'hommes d'affaires et de représentants d'instances des pays participants est également organisé en marge du salon. Objectif, échanger les visions concernant le développement du continent africain. Et on vous parle à présent du poste frontalier de Debdeb-Berdames. Ces infrastructures ont été réhabilitées, notamment avec la réception d'une base logistique de plus de 50 000 m². Des infrastructures qui contribueront au développement des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Libye. La réhabilitation des infrastructures du poste frontalier de Debdeb-Berdames avance à une cadence accélérée. La base logistique a été réceptionnée, englobant l'aménagement et équipement des espaces et structures du poste douanier. Des espaces ont également été aménagés pour accueillir des édifices administratifs et de services, dont un pavillon qui abritera la Banque extérieure d'Algérie afin de rapprocher les prestations bancaires et administratifs des opérateurs économiques. Cette base est gérée par le groupement Logitrans et les douanes. Nous avons ici une partie destinée au service des douanes qui est clôturée et ici un pont à bascule pour la pesée et un scanner. Et là se trouvent des blocs réservés à l'administration, un bloc réservé à Logitrans et là vous avez les douanes et la Banque extérieure d'Algérie. Cette base logistique qui s'étend sur une superficie de 50 000 mètres carrés comprend aussi un parc de stationnement pour les camions et de grands entrepôts pour le stockage de diverses marchandises destinées à l'exportation. Nous travaillons avec différents services, nous les accueillons et orientons, nous leur offrons des espaces de stockage pour les marchandises, nous disposons entre autres d'un stockage frigorifique, aussi pour les produits dangereux et pour les produits phytosanitaires. Tout ça est fait dans le cadre des exportations vers les pays voisins et la facilitation des échanges économiques. Nous avons ouvré au niveau local pour la création de zones d'activité près de ce poste pour accompagner l'élan et les échanges économiques entre les deux pays. Le poste frontalier d'Abdeb Radamez sera sans conteste un atout de taille dans le processus de développement des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Libye. Au Sahara occidental, la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2021 impose le devoir de mobilisation au sein de la société pour être à la hauteur des exigences de l'étape actuelle. C'est ce qu'a indiqué le président de la République sahraoui et secrétaire général du Front Polizari Obrahim Rali à l'ouverture des travaux du premier colloque du Saint-Coran ajoutant la nécessité pour les hommes de rejoindre l'armée populaire de libération sahraoui pour défendre la patrie, la dignité et la liberté de son peuple. Au Maroc, les manifestations se poursuivent toujours dans plusieurs villes du pays. Les Marocains dénoncent la cherté de la vie mais aussi les violations des droits des Marocains par le régime du Marzène. Plusieurs enseignants contractuels protestant contre la non-satisfaction de leurs revendications socioprofessionnelles ont été arrêtées. La grogne sociale touche désormais d'autres secteurs. Les chauffeurs routiers menacent de bloquer les pays, les professionnels du tourisme. Manifeste aussi, ils dénoncent une situation insupportable qui pousse des milliers de personnes au chômage. Dans le reste de l'actualité, la crise russo-ukrainienne n'y a pas eu d'accord de cesser le feu à Antalya en Turquie. Pour leur premier face-à-face depuis le début du conflit, les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ont toutefois assuré que les deux pays étaient disposés à poursuivre le dialogue malgré les divergences. La Russie a pour sa part annoncé l'ouverture de couloirs humanitaires quotidiens pour que les Ukrainiens puissent rejoindre son territoire. Après l'échec des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine organisés en Turquie, la Russie a affirmé qu'elle ouvrirait chaque jour des couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens de rejoindre son territoire, alors que Kiev réclame des couloirs permettant l'évacuation de civils à l'intérieur de l'Ukraine. Selon un haut responsable du ministère russe de la Défense, des couloirs humanitaires pour la Fédération de Russie seront désormais ouverts unilatéralement, sans coordination, chaque jour, à partir de 7h GMT. Présent à Antalya, en Turquie, où il a rencontré séparément les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que l'Ukraine et la Russie sont prêtes à discuter pour garantir la sécurité des sites nucléaires ukrainiens, compromis par l'opération militaire défensive de la Russie en Ukraine. Après que Washington et Londres aient décidé d'arrêter leurs importations de gaz et de pétrole russes, l'Union européenne, bien plus que dépendante, n'est pas prête à les suivre mais s'organise pour réduire de deux tiers dès cette année ses achats de gaz à Moscou. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a assuré que son pays maintenait toutes ses livraisons d'hydrocarbures malgré les sanctions occidentales. Une déclaration qui a fait réagir la bourse, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a reculé de 1,62% à 109,33 dollars. Poursuivant leur opération militaire défensive, des chars russes sont parvenus au port nord-est de Kiev. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi tout de suite sur les nouvelles du ciel. 19h, l'édition du soir, vous retrouverez Kemal Sui. Quant à moi, je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada